Pour Zygmati, le pénitencier d'Ellarache est un hôtel 5 étoiles. Deux employés de la BNA détournent plus d'un milliard de centimes. Frontières, l'heure est aux restrictions dans le voisinage de l'Algérie. Zygmati, le pénitencier d'Ellarache est un hôtel 5 étoiles comparé au châtiment divin. Évoquant le sort des anciens ou dignitaires de l'État se trouvant actuellement en prison, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Belkacem Zygmati, a convoqué une rhétorique mystique. Il a ainsi comparé le pénitencier d'Ellarache à un luxueux hôtel 5 étoiles par rapport au châtiment divin qui les attend. Ça ne s'arrête pas là. Le ministre a dit ce mardi, lors d'une rencontre avec la société civile à Indefla, que si nos martyrs venaient à ressusciter, ils nous exécuteraient tous. Zygmati a lâché cette phrase lorsqu'il a abordé le sujet de la Gabji qui, selon lui, est un péché majeur, voire une trahison. Les postes de responsabilité doivent être occupés par ceux qui sont capables d'assumer les responsabilités. Il ne faut pas occuper un poste pour ensuite trahir le peuple et le pays, car c'est un péché majeur et impardonnable, a-t-il dit. Algérie, deux employés de la BNA détournent plus d'un milliard de centimes. Le tribunal correctionnel de Sidi Mahmoud à Alger a ouvert le dossier de deux employés de la Banque Nationale Algérienne, BNA, poursuivis pour détournement de fonds en devise de plusieurs clients de la banque. Les deux accusés dans l'affaire sont le trésorier et le caissier de cette agence, rapportent ce mardi 27 octobre, le quotidien arabophone à Nahar. Tout avait commencé lorsque les services de sécurité ont reçu une plainte de la part de sept clients de l'agence de la Banque Nationale Algérienne, BNA, située à El Mouradia, à Alger. Les victimes ont affirmé que de grosses sommes d'argent en devise ont disparu de leur compte bancaire. Selon ce qui a été dit lors du procès, tout avait commencé en mars 2018, lorsque le trésorier de la banque avait volé le mot de passe de l'ordinateur du caissier, qui lui donnait accès aux comptes des clients. Par la suite, le trésorier a utilisé les données des clients pour retirer de grosses sommes d'argent en devise de leur compte. Pour cela, il a utilisé 50 chèques, avec de fausses signatures des victimes, pour retirer l'argent dont la valeur totale est estimée à plus d'un milliard de centimes en monnaie algérienne. Présenté devant le tribunal de Sidi Mahmoud, le trésorier a complètement nié les faits qui lui sont reprochés, tout en affirmant qu'il n'était pas le seul à avoir le mot de passe de l'ordinateur du caissier. Ce dernier a également porté toute la responsabilité sur le dos du trésorier, niant toute implication dans l'affaire. Cité également dans l'affaire, l'ancien directeur de la banque a de son côté déclaré qu'il n'était pas au courant de l'affaire de détournement de fonds et que son intervention dans les opérations des retraits d'argent se limitait au cas où le montant du retrait a dépassé les 1 000 euros. Après avoir écouté toutes les parties, le procureur de la République a finalement requis une peine de 5 ans d'emprisonnement aux accusés, assorti d'une amende d'un million de dinars. Ils font l'objet d'accusations liées au détournement de fonds privés, de falsifications et d'usages de faux documents bancaires, d'abus de pouvoir et de négligence. Le verdict dans cette affaire sera connu la semaine prochaine. La perspective d'une réouverture des frontières de l'Algérie s'éloigne. Voici trois raisons qui font qu'une décision dans ce sens ne devrait pas être prise avant quelques mois. Depuis le 17 mars dernier, les frontières de l'Algérie sont fermées. Les avions de la compagnie Air Algérie sont cloués au sol. Ils ont assuré une centaine de vols de rapatriement. Le dernier a été effectué le 11 septembre. Aucune date n'a été annoncée pour une éventuelle cinquième phase de rapatriement. Aucune date n'a également été annoncée concernant une éventuelle réouverture des frontières algériennes. Mais une chose est sûre, il est peu probable qu'elle intervienne avant la fin de l'année en cours. Pour au moins trois raisons. Évolution de la situation sanitaire en Algérie, après plusieurs semaines de baisse, les contaminations repartent en hausse. Hier mardi 27 octobre, pour le quatrième jour consécutif, l'Algérie a enregistré une hausse des contaminations, à 287 nouveaux cas. Nous sommes certes loin des chiffres inquiétants de cet été, mais les spécialistes alertent. La maladie est en train de gagner du terrain et plusieurs clusters ont été identifiés. Les hôpitaux commencent également à être sous pression. On évoque même la possibilité d'un reconfinement. Dans un entretien, ce mercredi, au site d'information TSA, tout sur l'Algérie, le Dr Mohamed Bekhat Berkhani, membre du comité scientifique de surveillance de l'épidémie du Covid-19, estime que la situation n'est pas catastrophique. Mais il appelle à revenir aux fondamentaux, autrement dit aux mesures préventives et dictées. Situation sanitaire dans le voisinage de l'Algérie. Le gouvernement algérien et le comité scientifique ont toujours conditionné la réouverture des frontières à une nette amélioration de la situation sanitaire en Algérie et dans les pays du voisinage. Sur ce second point, la situation est chaotique depuis quelques jours. En France, principale destination de voyage des Algériens, la situation s'est fortement dégradée ces derniers jours. Le gouvernement a instauré le couvre-feu dans 54 départements et il s'apprêterait, selon les médias locaux, à annoncer un retour au confinement dès ce jeudi. L'Espagne a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'en mai prochain. L'Italie vient de conseiller à ses ressortissants d'éviter les voyages. Au Maroc et en Tunisie, le nombre de cas quotidiens est également en forte hausse. Incertitude sur la disponibilité du vaccin anti-Covid. Les recherches sur le vaccin s'accélèrent. Les laboratoires Pfizer, les plus avancés dans la recherche, ont annoncé qu'ils pourraient demander une autorisation pour son vaccin dès fin novembre. Mais hier, son PDG a affirmé mardi être prudemment optimiste quant aux résultats des tests sur le vaccin. Selon les spécialistes, il ne faut rien espérer sur ce point avant le début du deuxième semestre de l'année 2021. Mais là encore, tout le monde ne sera pas vacciné en même temps. La priorité sera donnée aux personnels de santé, aux personnes à risque et fragiles. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada